Alors récemment, j'ai trouvé la combinaison de ces deux indicateurs, je l'ai simplifié au maximum et je l'ai perfectionné pour vous faire cette vidéo. Alors, hop, donc pour les deux indicateurs du jour, on a un shaft trend cycle et un de marqueur. Je vous montrerai les paramètres de ces deux indicateurs juste après. D'abord, laissez-moi vous expliquer la stratégie. Comme je vous ai dit, je vous ai facilité la stratégie au maximum. Donc j'ai mis la moyenne haute en vert, la moyenne basse en rouge, donc sur les deux indicateurs. Donc déjà, ça nous donne une bonne visibilité et ce qui va nous aider parce qu'on est sur une technique assez courte de seulement 1 minute 30. Donc dès qu'on a le signal, dès qu'on a le feu vert, il faut placer un trade dans la direction que les indicateurs nous donnent. Donc il faut se dire que les deux indicateurs marchent pareil. On va attendre, par exemple dans mon cas, une sortie de moyenne haute. Donc ça marche pareil sur les deux indicateurs. On a une ligne blanche qui représente le marché, la ligne verte qui est la moyenne haute et la ligne rouge qui est la moyenne basse. On va attendre que le marché monte. Vous voyez, ici il monte, que ce soit sur le démarqueur ou sur le shaft trend cycle et il franchit la moyenne haute. Donc il se met à être au-dessus de cette même moyenne haute. Donc nous, une fois qu'on a cette sortie de marché, on appelle ça une sortie extrême de marché, on va attendre simplement qu'il y ait un contre-marché. Un contre-marché, c'est quoi ? C'est juste ce que vous voyez ici. C'est-à-dire que le marché qui était haussier, donc avec des bougies vertes, s'est mis à descendre avec des bougies rouges. Donc ce moment-là précisément s'appelle un contre-marché. Ça peut être baissier comme ici ou comme ici, ça peut être haussier. Donc juste ici, le contre-marché s'est mis en place. Et en même temps, les lignes blanches qui représentent le marché sont mises tous les deux à descendre et elles ont croisé la moyenne haute dans le sens de la descente. Donc ici sur le shaft trend cycle et ici sur le démarqueur. Le démarqueur est calibré un peu plus sensible exprès pour nous donner déjà une première indication. Et si le marché continue à bien descendre, on aura notre seconde indication avec le shaft trend cycle. Donc là, vous voyez ici, j'ai mon croisement. Ici, donc à ce moment-là, j'ai placé mon trade à la baisse pour 1 minute 30. Et là, vous voyez que le trade est bien passé. Donc je suis rentré à peu près ici et là, ça s'est mis à descendre. Le trade, il est gagnant. Donc là, hop, comme d'habitude, 384. Je double mon capital et je passe au trade suivant. J'offre à 5 personnes 100 dollars pour commencer les options binaires. Pour participer, il vous suffit d'aimer cette vidéo et de vous abonner. Si vous souhaitez augmenter vos chances, vous pouvez même laisser un commentaire en rapport avec la vidéo. Vous avez jusqu'à dimanche prochain pour participer, donc n'hésitez pas. Ça ne vous prendra pas plus de 10 secondes pour tenter de gagner 100 dollars. Bon courage et à dimanche. Ok, donc là, c'est parfait. Je place un trade à la hausse. Comme je vous l'ai dit juste avant, je vais vous donner les paramètres pour cet indicateur. Donc déjà, on est sur des bougies de 30 secondes classiques. Pensez bien à activer le minuteur. Un temps de trading de 1 minute. Donc on est sur un temps assez rapide, ce qu'on appelle du scalping. Donc si vous débutez, je ne vous conseille pas de commencer avec cette stratégie, même si elle est simple à comprendre. Elle peut être assez stressante vu qu'entre le point d'entrée et le point de sortie, c'est assez court, c'est assez proche. Et si vous analysez déjà dans un premier temps pas bien le marché, vous prenez le trade un peu trop en retard. Et si vous ne suivez pas les tendances, etc., vous risquez de perdre plus d'argent que d'en gagner. Donc allez voir plutôt ce genre de vidéo et entraînez-vous sur des techniques un peu plus longues. Ou alors allez sur votre compte démo et là, vous pourrez vous entraîner tranquillement. Maintenant, pour les indicateurs, vous allez aller en haut à gauche, sélectionnez Chef Trend Cycle et Demarker. Donc vous allez paramétrer les deux marqueurs en 10. Le style, mettez exactement comme moi. Comme ça, vous aurez une belle visibilité et la lecture sera simplifiée. Et pour finir, le Chef Trend Cycle, vous mettez les mêmes indicateurs que moi. Le style, pareil, toujours pour la visibilité. Là, vous voyez, on sait que la ligne rouge, c'est en bas, la ligne verte, c'est en haut. Et directement, quand il y a un franchissement, que ce soit ici ou ici, on peut placer le trade sans réfléchir. Et on améliore nos chances d'augmenter notre capital vu qu'on sait exactement quand prendre le trade et on se fait apprendre de vitesse. Les deux erreurs qui peuvent vous coûter très cher. Alors là, déjà, on en a une. Bon, c'est du bon sens. On est sur une stratégie avec une double confirmation. Ce que j'entends par double confirmation, c'est qu'on a deux indicateurs. Et chaque indicateur va nous donner une confirmation de la direction de marché. Sur le Chef Trend Cycle, ici, on a une première confirmation de baisse. Et quand on attend un petit peu, sur le Demarker, on a une autre confirmation de baisse. Ces deux confirmations de baisse nous confirment la direction du marché. Et c'est ce qu'on appelle une double confirmation. Maintenant, si vous êtes un peu trop pressé, voilà ce qui va se passer. Ici, on peut voir sur le Demarker que le marché qui est représenté par le trait blanc descend, descend, passe en dessous de la moyenne basse. Et il se passe la même chose sur le Chef Trend Cycle. Pour l'instant, on est bon. On a un marché qui est baissier. Ça monte, ça monte. Ça continue de descendre, ça traîne. Et là, si on regarde le Demarker, on peut voir qu'il y a une montée. Donc, le marché se met à croiser la moyenne basse. Et donc, on a notre première confirmation que le marché monte. Ici, on n'en a pas par contre. Donc, on n'a qu'une seule confirmation sur les deux. Mais si vous êtes pressé, vous avez placé votre trade à la hausse pour une minute trente. Et le marché, qu'est-ce qu'il fait ? Donc, on est bien ici. En effet, le marché monte bien sur une bougie, deux bougies. Et à la troisième, qu'est-ce qu'il fait ? Il tombe. Et là, vous avez perdu de l'argent bêtement parce que vous étiez pressé. Donc, pensez bien qu'on est sur une technique de double confirmation. Donc, attendez bien. Cette double confirmation, c'est ultra important. Ok. Donc là, j'ai installé un canal parallèle. Et on peut voir qu'on est sur un beau marché baissier. Ici, j'ai mon croisement. Et pareil sur le Demarker. Donc, je place 733 dollars à la baisse pendant 1 minute 30. J'en profite à toutes les personnes qui sont là et qui sont vraiment motivées à commencer le trading d'options binaires et à changer de vie, qu'il y a le lien Pocket Option dans la description. C'est le premier lien. Pocket Option, c'est totalement gratuit. Vous pouvez tester mes stratégies, voir comment ça fonctionne le trading d'options binaires avec un compte démo. Ce compte démo, c'est de l'argent virtuel. Donc, vous pouvez essayer, perdre de l'argent, ce n'est pas grave. Et découvrir quelle stratégie vous va le mieux. En dessous du lien Pocket Option, il y a encore deux autres liens. Donc, c'est deux groupes Telegram. Ces deux groupes Telegram m'appartiennent. C'est un groupe public et un groupe privé. Les deux sont totalement gratuits. Dans le groupe public, vous allez pouvoir retrouver des petites formations que j'envoie de temps en temps. Donc, c'est un peu plus approfondi que les vidéos que vous voyez sur YouTube. Là, je vous explique déjà dans un premier temps, par exemple, comment fonctionnent les options binaires, comment gérer son argent, comment gérer le stress. Enfin, des formations de base pour comprendre et s'améliorer un peu en trading d'options binaires. En plus de ça, j'envoie deux signaux totalement gratuitement pour que vous puissiez tester la puissance des signaux après analyse que j'envoie sur le groupe privé. Donc, grâce à ces signaux, vous allez pouvoir voir que ce que je propose, c'est rendre d'extrêmement bonne qualité et commencer à faire de l'argent. Et ensuite, si vous voulez, ça peut vous motiver à rejoindre le groupe privé. Dans le groupe public, vous allez pouvoir trouver tout ce qui se dit sur moi et sur mes signaux et mes vidéos. Ensuite, comme je vous l'ai dit, j'ai un groupe privé. Ce groupe privé, encore une fois, il est gratuit. Il faut simplement s'être inscrit sur Pocket Option avec mon lien et faire un dépôt de minimum 50$ sur Pocket Option. Moi, vous n'avez rien à m'envoyer. Une fois que ça, c'est fait, vous m'envoyez un message et moi, je vous ajoute directement sur le groupe privé où, comme je vous l'ai dit, j'envoie des signaux. Sauf que là, sur ce groupe privé, je n'envoie pas de signaux par semaine, mais j'en envoie 5 à 10 par jour tous les jours. Et aussi, là, je vous propose des formations beaucoup plus poussées, encore une fois, totalement gratuitement, où vous allez apprendre comment fonctionnent les time frames, quel time frame choisir, combien trader, comment retirer, quelle bougie choisir. Enfin bref, je vais rentrer dans tous les détails de tout ce qu'il y a à connaître sur le trading d'options binaires pour que vous soyez, même en tant que débutant, meilleur que 75% des traders. Donc là, je suis à 1 400$ et je vais passer sur un nouveau trade et je vais en même temps vous expliquer l'erreur à absolument éviter. Et l'erreur que je voulais vous montrer, elle est juste là. Vous voyez, si j'ouvre ça, hop, mon crayon, ici, on a un premier croisement haussier sur le shaft trend cycle. Première confirmation de hausse, on peut voir que le marché monte bien. Mais par contre, on n'a pas encore le croisement haussier sur le démarqueur, donc on va attendre un petit peu. Et enfin, ici, j'ai mon croisement haussier. Sauf qu'à ce moment-là, vous ne prenez pas le trade, c'est trop tard. Vous voyez, si je tire un trait exactement au même endroit, on peut voir que le trait qui représente le marché est déjà passé au-dessus de la moyenne haute. Quand le marché est dans sa moyenne haute, il a plus de chances de redescendre et quand le marché est dans sa moyenne basse, il a plus de chances de remonter. À ce moment-là, vous allez déclencher votre trade ici, donc juste là. Qu'est-ce qui va se passer ? Le marché, il se casse la gueule. Donc là, vous avez perdu de l'argent. Même si là, vous avez un premier croisement et que le croisement arrive trop tard parce que la ligne d'au-dessus, elle a dépassé la moyenne haute, vous ne prenez pas le trade, c'est trop tard. Vous n'avez pas perdu d'argent, vous en avez gagné. Même si vous n'avez pas pris le trade, ici, si vous placez par exemple 100$, le trade, il est perdant et vous avez perdu vos 100$. Juste à vous précipiter et à ne pas suivre à la lettre les deux indicateurs. Ok, donc là, je place un trade à la baisse pendant 1 minute 30 et vous voyez que l'erreur que je vous ai donnée juste avant, elle se réplique un peu partout, donc il faut être assez vigilant. Ici, si j'ouvre à nouveau ça, on peut voir que sur le Chef Trends Circle, j'ai le premier croisement baissier. Donc le marché qui est monté s'est mis à descendre, on peut bien le voir sur le graphique et là, ça fait la même chose. Donc là, le marché était au-dessus de la moyenne haute et se met à descendre et croise la moyenne haute dans le sens de la descente. Maintenant, si on regarde bien, on peut voir que ce même croisement baissier, il apparaît ici sur le démarqueur. Sauf que maintenant, même si ça se voit à l'œil, on va tracer un trait. On va voir qu'au même moment où la ligne qui représente le marché a croisé la moyenne verte sur le démarqueur, elle avait déjà croisé la moyenne rouge dans le sens de la descente. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? On a un marché qui est déjà baissier, donc qui a plus de chances de remonter et on a le démarqueur qui nous dit de trader à la baisse. Donc là, on a une confusion au niveau des indicateurs. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on ne trade pas et encore une fois, vous allez gagner de l'argent à faire ça. C'est exactement le même conseil que je vous donnais sur le marché précédent. C'est que quand il y a une confusion au niveau des marchés et que là, vous avez un marché qui a plus de chances de remonter et ici, on veut prendre à la baisse, simplement, vous ne tradez pas. On ne veut pas miser son trade sur de la chance. On veut trader son trade sur des stratégies bien mises en place, donc on les applique à la lettre. Donc voilà, ce dernier trait a été gagnant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas d'aimer, commenter, partager et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.